allez on va se faire un petit swiper pour supprimer en utilisant les composants interactifs on va commencer tout de suite par créer un auto layout avec les deux éléments de texte on sélectionne ensuite le texte le cercle et la puce bleue et on crée un nouvel auto layout on agrandit notre frame pour qu'elle fasse 375 pixels on met 12 pixels d'espace entre les éléments 8 pixels de padding en haut et en bas et 16 pixels sur les côtés on aligne tout ça à gauche et au centre et on ajoute un fond blanc on sélectionne notre texte et on le met en fil container comme ça il comble l'espace et pousse l'indicateur bleu à droite on va créer une nouvelle frame de 120 pixels par 76 pixels on va passer en rouge et on va glisser notre icône au centre avec des contraintes au centre on déplace notre bouton rouge sur notre frame de message et ce qu'on veut c'est sélectionner les deux et les englober d'une nouvelle frame on va faire un peu naming ça c'est notre card ça c'est notre poubelle et ça c'est notre message ce qu'on veut c'est que le bouton rouge soit en dessous donc on le déplace maintenant on peut créer un composant et on ajoute tout de suite une variante on déplace la frame message sur la gauche et on passe nos deux variantes en clip content pour cacher ce qui dépasse on passe en mode prototype là on sélectionne la frame message et on tire une flèche jusqu'à la deuxième variante on la passe en on drague avec 800 millisecondes de timing et une courbe custom on fait exactement pareil pour le retour en arrière là on va juste ajouter un retour en arrière après un certain temps comme ça au bout d'une seconde notre élément va se replier donc là c'est ok pour notre composant on va le déplacer un peu pour le rapprocher de notre iphone de test on duplique notre composant et on le place sur la scène et on va de nouveau le dupliquer pour en avoir plusieurs on sélectionne tous les composants on va renommer les calques pour qu'ils aient un nom unique c'est super important quand on veut faire de l'animation avec figma on crée un autre layout avec tout ça et on duplique notre iphone pour avoir un deuxième écran maintenant ce qu'on veut c'est aller sur le deuxième écran quand on appuie sur le bouton rouge on le laisse en on tap on peut lui mettre 600 millisecondes de timing est toujours la même courbe custom et sur le deuxième écran supprime tout simplement un enfant notre de layout on peut tester ça le glissé marche bien le replacement d'éléments après une seconde aussi et si on supprime on passe au deuxième écran et boum ça c'est l'exercice que je conseille à tous les débutants entraînez vous en reproduisant des interfaces que vous connaissez allez à plus